Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 110 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à un petit jeu qui s'appelle Cradle of Rome 2 Donc on va pas faire le 1 parce qu'il était un peu ancien Et il se rapproche très... c'est exactement la même chose Parce que les graphismes étaient un peu moins bien etc Donc pour l'instant on va faire le 2 Donc si vous voulez jouer vous garderez le 1 C'est un peu pareil Alors je m'appelle Sylvanus Alors on va commencer tout de suite C'est un jeu en match 3 C'est les jeux dans lesquels il faut Il faut aligner 3 gemmes Pour avancer donc là il y a une histoire Que je vous laisse un petit peu C'est un jeu dans la banque du Tiber river Far away from the vanities of the world A miracle occurred in nature's lap The she-wolf found 2 male infants and suckled them 20 years passed The two brothers grew up And decided to set up a new city on the seven hills The city turned into the most powerful empire in the world The legend tells this story But the truth of the Roman Empire Can be written only by the one who built it Donc voilà pour l'histoire les deux frères Qui veulent bâtir leur cité Et donc voilà donc on va commencer par le Le premier Le premier niveau Donc c'est parti regardez donc Ils nous disent qu'il faut faire On va passer au didacticiel Donc il faut inverser les gemmes Pour les aligner par 3 Et donc du coup on récupère des 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 ressources s'il y en a Donc vous voyez les pièces Ce qui est marqué R ça nous rapporte de l'argent en haut à gauche Alors attendez vous avez terminé En moins d'une minute là Bah j'ai déjà terminé le niveau voilà J'ai pas eu le temps de vous expliquer un peu le but On va le voir au deuxième niveau C'est de casser les cases bleues Alors pour l'instant pour ce niveau là Notre temps 12 secondes Le temps restant voilà On a des items en bon De la ressource en bonus Là c'est de C'est des pièces Alors On voit notre ville Qu'il y a rien du tout Il y a la grande plaine Vous voyez Donc ça c'est les trophées qu'on a reçu Donc on en a un là Voilà donc ça fait déjà un trophée c'est pas mal Alors regardez ce qu'on peut faire On peut construire On peut prendre les plans de ça Parce qu'on a assez de ressources Pour le construire Là il faut de l'or Uniquement de l'or Alors voilà Pour débloquer ce truc il faut Réussir des puzzles Bon là c'est facile Il faut Alors c'est pas tout le temps la même chose Là par exemple c'est un petit puzzle à reconstruire avec un Voilà avec des morceaux comme ça Voilà donc c'est pour découvrir ce qu'on va construire C'est un puits Voilà Score plus 1000 Augmenter mon score c'est pas mal Et là je vais pouvoir l'acheter Et ça va dépenser donc les ressources qu'on a gagné Voilà Donc je construis mon puits c'est super Et je peux faire le niveau suivant Alors On va, je vais expliquer un peu les règles Donc vous voyez les cases bleues qu'il y a en dessous dans le décor Il faut que je les détruise pour finir le niveau Tout simplement Euh Il y a un temps Vous voyez à droite Il y a une petite amphore avec du temps qui passe Donc il faut que je finisse la grille avant que le temps soit écoulé Sinon je perds une vie Une vie qui est représentée par les coeurs que vous voyez en haut Au milieu les 3 machins rouges là Le coeur rouge Donc là je sais que j'ai 3 vies même si je perds ce niveau Je pourrais encore essayer 2 fois Et au fur et à mesure qu'on va gagner des points et tout ça On va aussi gagner des coeurs Donc en fait Quand vous jouez vous gagnez un peu plus de coeurs Voilà bah j'ai encore fini ce niveau là Au début c'est super simple, super rapide On va voir après il y a des complications Donc euh Mon temps J'ai fait le meilleur temps Il y a une sorte de petit classement Et j'ai gagné de la nourriture Regardez bonus temps Par rapport au temps que j'ai Pas dépensé on va dire Donc voilà je peux déjà construire une deuxième chose Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rassembler les paires Euh Donc on va faire des paires Hop là Hop Là c'est pas dur Il y a quelques cartes Il faut juste se souvenir un peu Voilà Et voilà Et donc on va construire une petite maison Ouais Une sorte de petite maison Voilà Alors on fait achat Ça se construit Donc au fur et à mesure comme ça on va régulièrement construire une grande ville On va dire regardez Là on peut l'avoir comme ça sans les Sans les Les petites barres en haut et en bas Mais c'est d'ailleurs dommage qu'on puisse pas les mettre en fond d'écran ou en écran de veille Ils auraient quand même pu penser à ça Ils auraient quand même pu penser à ça Il y a quelques jeux qui le font ça Alors En réalité bah là c'est rapide Il y en a On a un peu plus de cases bleues Mais bon elles sont au milieu Elles sont pas inaccessibles Euh Je sais pas trop à quoi ça sert le score total qu'on a là-haut Parce qu'en fait euh Vous avez beau euh Ça vous rapporte pas Pas grand chose de plus en fait C'est juste un score Hop là Alors vous voyez qu'est-ce qu'on est en train de récupérer Donc je disais on avait de l'or Et là on a des marteaux qui sont au milieu Et quand on casse les cases marteaux Euh qu'est-ce que j'ai gagné ? Trophée obtenu D'accord On a encore gagné les trophées Donc on en gagne de temps en temps Les petits marteaux regardez ils servent Et on voit qu'ils vont directement en bas à gauche Et qu'ils alimentent la La petite bulle qui se remplit Et ça ce sont des petits bonus que l'on peut avoir Dans le jeu Alors pour l'instant on en a qu'un C'est le marteau Et là je peux pas encore l'avoir Parce qu'il faut que j'ai plus de marteaux que ça Mais on a déjà fini le niveau Donc ce sera pour le niveau d'après De toute façon la jauge reste au niveau où on l'a laissé Alors le niveau terminé C'est encore moi qui ai le score Bonus temps qui me donne 1600 Viande Enfin viande nourriture quoi J'ai pas de bois par contre Alors ressource 0 Or 2000 Ah là il me manque un peu d'or Vous voyez donc il faut que je fasse un niveau suivant Et l'or que je gagnerai ça me servira à construire le bâtiment Donc là vous voyez il y en a un qui est cassé au milieu là On peut pas passer Enfin qui est cassé qui a une chaîne Et donc pour casser la chaîne il faut que je le mette en combo avec deux autres Par exemple deux autres sauts De sauts de flotte Ou alors que je le casse avec un marteau Ah d'ailleurs en parlant de marteau Voilà donc je vais prendre le marteau Comme ça Et je vais aller sur la case Et je casse Et hop ça me permet de continuer à jouer Parce que ça Ça distribue donc ça descend tout simplement Et ça remplit la partie du bas Donc c'est plus pratique quand on a le bas Parce que quand on a le haut on se bloque facilement Même si on peut pas se bloquer Vous aurez toujours trois combinaisons possibles Enfin une combinaison possible de trois trucs On peut pas perdre Il y a toujours un déplacement Là ça va plutôt vite encore Ouais j'ai un peu perdu Alors quand on vous en avait plus en haut Des fois ce que vous faites c'est que vous allez en chercher en bas Donc du coup comme c'est en bas bah en haut ça bouge Et donc du coup en haut vous en avez Hop là Ah là j'aimerais bien faire la petite feuille là Voilà je la fais Hop j'ai encore gagné un marteau Donc on va le taper là pourquoi pas celui-là Et voilà on va pouvoir Bah on a terminé je suis con Je me disais tiens il a encore un mais non Voilà Voilà On a encore gagné un peu de ressources Tu 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 On a pas gagné de bois encore là Toujours pas Est-ce que ça va être ça ? Oui apparemment ce bâtiment va nous permettre de D'obtenir de bois qu'on peut pas encore avoir Mais on va pouvoir l'avoir Donc là vous voyez il suffit d'inverser les cases pour reconstruire le Le dessin Hop là Hop là Et c'est de là Voilà Voilà donc c'est un atelier à bois Plus corpus 5000 Ok Et donc on va le construire Et à partir de ce moment là on va pouvoir récolter du bois Du bois qu'il nous faut regaler 3000 bois pour le prochain bâtiment Et d'autres ressources mais les autres on les a déjà Enfin on peut déjà les accumuler Voilà donc ça se complique un peu Il y en a un peu plus que tout à l'heure Et puis les formes aussi Les formes du niveau varient Donc il y en a certains qui sont un peu moins accessibles que d'autres Là encore ça va il y a qu'une seule couche sur les cases On verrait que plus tard Je vais sûrement pas le faire Mais plus tard dans les niveaux Les cases elles sont pas bleues Elles sont d'une autre couleur Je ne sais plus la couleur Et donc il faut une fois casser des trucs dessus Pour qu'elles se transforment en bleues Et ensuite elles sont bleues donc vous cassez normal J'ai encore obtenu 2000 unités D'accord je vais gagner des unités C'est pratique Alors En même temps j'essaie de continuer à jouer en même temps que je parle Ah vous avez Oh merde Je suis content j'ai eu le réflexe de cliquer J'ai pas fait attention à ce qu'il y a marqué Hop là un marteau Bon il nous sert pas tellement à grand chose Et après on verrait que les autres bonus sont un peu plus intéressants que celui-ci Il y en a plein d'autres donc bon C'est vrai que là celui-là est un peu pourri Après on a des bombes On a un éclair Une sorte d'étoile aussi Un sablier pour gagner du temps Parce que là on se soucie pas trop du temps Mais c'est vrai qu'à la fin Quand vous avez des cartes qui sont un peu compliquées Le temps est vraiment important Moi je me rappelle des fois que j'ai eu joué des parties Souvent c'était le temps qui vous faisait défaut à la fin Parce que vous avez pas le temps Vous vous bloquez sur un truc, ça vient pas tout seul C'est un peu de la chance aussi sur ce jeu Parce que si vous avez pas les bons items qui s'alignent Vous pouvez y passer un moment Regardez là, bon là ça va, regardez Il galère un petit peu quand même Parce qu'il faut accéder à ceux en bas Il faut amener des trucs pareils Hop là donc ces deux là c'est bon Hop, hop, et il m'en reste un Alors on peut pas le faire là Allez Allez Voilà pour le bois, c'est bon Ce niveau est terminé Donc voilà La musique aussi vous restera dans la tête Moi elle m'a resté beaucoup dans la tête Ah j'ai pas eu le score sur ce niveau Et j'ai gagné pas mal de ressources Mais j'en ai pas assez Il me manque quelque chose Et non je peux pas le faire Bon ben voilà, donc ce sera tout pour Cradle of Rome 2 Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page Youtube où se trouvent plein d'autres vidéos Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1 Sous-titres par Jérémy Diaz